On en a assez de chambler ses pieds Pis on est le curieux de se faire blaster Si vous le savez pas, ben réveillez Attendez pas qu'on va le mettre sur le nez, yo! Yo, yo, on rap, on donne, c'est notre métier Surtout, essaye pas de nous affronter Si par malheur, je voudrais essayer C'est pas chill, mon vieux, mais on va dessus Hey, bonjour, mesdames et messieurs! Oui, c'est la suite de la chronique qu'on a faite la semaine passée C'est la deuxième partie de la chronique qu'il y a eu la dernière fois T'sais le beau Michel qui pense qu'on a tout le smart Ben on le reçoit encore aujourd'hui, c'est super le fun Michel Tu peux approcher si tu veux Ça te tente, pas obligé Tu me parles de quoi aujourd'hui? La suite de la chronique jazz Ben c'est super J'avais d'autres choses à présenter Oui, on t'a coupé ça comme vite Ça fait que j'ai décidé de porter la même chemise Ouais, le style vestimental, le budget ne permet pas qu'on se change On a pas de budget On prend ce qu'on a pis on aime ça Fait que ma cravate là Fait que la semaine passée on a parlé du jazz En effet, en effet, ça m'a passionné On est historique du jazz aussi On a parlé du bebop Le cool jazz après Après ça on a écouté du funky stuff Avec le Herbie Hancock Puis j'ai commencé à parler de Snarky Puppy Un groupe récent de New York Funky, jazzy, R'n'B Metal, non? Pas metal Ah, ok Un gars s'essaye Mais Aujourd'hui je voulais faire un petit retour Aux saxophonistes, trompettistes, joueurs de piano Du jazz plus traditionnel Ok Que j'écoute le plus souvent Pour vous donner encore plus d'artistes à aller découvrir Fait que si je commençais avec mes trompettistes Y'a le trompettiste Freddie Hubbard Freddie Hubbard lui, il a joué longtemps Fait que t'as des albums de Freddie Hubbard Qui touchent le traditionnel Tu en as qui touchent le avant-garde Fait que tu touches un petit peu plus weird Ah, ok Out there Tu touches funky aussi Mais Freddie Hubbard, il a joué avec plusieurs personnes Pis y'a beaucoup d'albums avec Freddie Hubbard Qui a enregistré à son nom Mais aussi qui est sideman pour d'autres Ok Y'a beaucoup de Freddie Hubbard Un homme aussi bien Oui Mais super bon trompettiste là C'est à checker Kenny Dorham Kenny Kenny Dorham Qui est un joueur de trompettiste un petit peu plus mellow Y'a fait du jazz Y'a fait du stuff un petit peu plus agressif aussi Mais en général un peu plus mellow Comment est-ce qu'on regarde du jazz agressif? A part pour la vitesse Comment est-ce qu'on appelle ça agressif? Ah ben agressif Y'a ce qu'on appelle le post bop Ou le hard bop De la fin des années 60 Ok C'est agressif dans la vitesse Pis la façon qu'on attaque les accords Pis les accords qu'on utilise C'est pas juste des accords Consonnants, majeurs, mineurs, des beaux sons T'as des accords Ou les notes On entend que c'est des accords plus agressifs Ah ok Si ça vient vraiment te chercher Tu deviens agressif Et la vitesse C'est pas un ticket par la police Parce que tu joues trop vite Hey moderne toi et jeune C'est ça Essay avec ta trompette J'ai deux mots à dire FUR et FUR Voilà Et un trompettiste moderne Un autre de New York Dave Douglas Ok Ouf, lui il est bon Il est vraiment bon Dave Douglas C'est le nouveau jazz Ça fait qu'il y a C'est un nouveau style de jazz C'est pas ton traditionnel C'est pas ton funk Il en fait beaucoup Il fait des projets pas mal weird lui aussi Mais excellent musien Musien de New York C'est les meilleures scènes de jazz Ah bah c'est bien C'est ça Dave Douglas Pour les saxophonistes Moi-même j'ai étudié le saxophone à l'université C'est un peu C'est ce que je connais peut-être le plus D'accord On a parlé de l'album Kind of Blue Avec John Coltrane au saxophone ténor Cannonball Adderley au saxophone alto Et ça c'est deux excellents saxophonistes John Coltrane c'est probablement C'est probablement mon préféré C'est un de mes préférés c'est sûr Mais je vais vous suggérer aussi George Coleman George Coleman qui a joué sur un autre album de Herbie Hancock Et lui il est un petit peu moins connu mais je sais pas pourquoi Parce qu'il n'a pas beaucoup d'albums à son nom Il est souvent le Sideman Mais wow George Coleman Check it out Et Wayne Shorter Wayne Shorter Wayne Shorter Wayne Shorter Un autre saxophoniste Wayne Shorter excellent propositaire Fait que ses tunes sont vraiment spéciales Pis lui il y a un style Tu as fait des trucs plus weird aussi Quand tu dis weird qu'est-ce que tu veux dire par weird? Qu'est-ce qui rend la musique weird de ça? C'est une très bonne question on va revenir après la pause Ca touche le Free Ce qu'on appelle le Free Jazz Free Jazz c'est Y'a pas de 1, 2, 3, 4 Y'a pas de on va jouer la gamme de dos Ou toi joue l'accord de sol On a pas de rythme On a pas de gamme C'est juste des C'est Il est pas en train de être malade C'est vraiment juste des sons que tu fais avec sa bouche Oui T'es correct là? Pis les premières fois que j'ai écouté ça J'étais comme Ben c'est bizarre là C'est quoi ça? C'est quoi cette musique là? Ouais ok Ben Le Jazz Comme on a dit la semaine passée C'est un style de musique où On improvise beaucoup Et quand on improvise Essentiellement on est en train d'essayer de communiquer quelque chose A les autres musiciens de notre groupe En effet Et c'est une des raisons pourquoi on a appelé le jazz Le jazz Les étymologistes pensent que ça vient du mot jaser Jazz On jase Ouh c'est profond ça On jazz C'est profond ça vient me chercher ça On jazz Jaser avec toi Ouais Mais on a pas besoin d'utiliser les gammes Pis les accords conventionnels Pour jaser Ben là on le fait là Ouais Ouais On peut utiliser des Des différents sons Des différents rythmes Pis c'est là que j'ai pu apprécier le free jazz C'est pas la musique que j'écoute trop souvent Mais tu peux quand même voir J'ai souvent été des spectacles de free jazz aussi Tu vois t'entends que les musiciens se communiquent Ils utilisent pas les gammes et les accords typiques Mais il y a quand même cette communication là Ça a l'air de quoi cette communication entre les musiciens? Comme t'en ai montré tantôt? Ben il y en a un qui fait quelque chose Pis ça fait que l'autre dit Ah ok Ça fait qu'il fait quelque chose Pis aussitôt que t'entends que quelque chose a induit quelque chose Ben Ok ça forme quelque chose Ah ok Vous faites quelque chose ensemble Et pis c'est pas par texto non plus là Non C'est pas comme ok je te communique ça Moi je vois une telle affaire C'est vrai C'est là J'ai été à des concerts de free jazz Où les musiciens sont comme dans leur petite bulle En train de faire Pis là tu vois pas la communication Ils sont juste en train de faire du bruit ensemble Pis ça Ça c'est comme ça C'est pas pour moi Ok Mais Ça va être même avec du stuff weird Des gammes Des accords Des compositions weird Si je vois la communication entre les musiciens Je peux l'apprécier Ok En tout cas C'est important de communiquer ok les musiciens C'est important de communiquer ensemble Autant des relations que C'est pas grave Une couple de pianistes On appelle les Ruby Hancock avec son punk On peut checker Thelonious Monk Lui c'était plus dans les années 40 Pis lui il était pas mal excentrique Il avait un style particulier Des fois il frappait le piano Très bien Ben c'est son style C'est spécial c'est différent La frustration à sortir Tiens je vais taper sur le clavier Des bonnes compositions aussi Clow et Clow et Clow et Clow Pis il y a un autre à checker c'est McCoy Tyner McCoy Tyner c'est un autre que j'aime beaucoup Pis lui aussi il y a un style qui est un petit peu plus agressif Ok Dans les sons qu'il choisit Les accords sont construits en tierces Ça veut juste dire qu'au piano tu joues une note t'en sautes une Ensuite t'en sautes une autre Pis tu joues ces trois là Tu en sautes en une et en l'autre En sautes bientôt T'en 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 Et ça fait un accord qui sonne beau Ok McCoy Tyner faisait des accords en quatre Fait que t'en sautes deux T'en sautes deux Fait que c'est un son un petit peu différent Pis il utilise beaucoup ça Il y a même beaucoup Scriabine le compositeur Ah ouais Scriabine Scriabine C'est un nom ça Scriabine qui utilisait ces mêmes sons là Fait qu'on voit l'influence de Scriabine dans les accords Wow c'est des noms vraiment impressionnants J'suis vraiment touché par ces noms là Mais euh C'est Trabine On va parler maintenant des albums que j'écoute Fait que ça c'est des Des saxophonistes, trompettistes, pianistes Que vous pouvez aller checker là Fait qu'il y a Milliana Milliana qui est un groupe C'est deux musiciens Fait que ça c'est un genre de jazz électronique Ah ok électronique Jazztronica C'est euh Ça sent un métallique mais ça n'est pas ça Un joueur de clavier, Brad Meldau Qui a commencé à être un pianiste classique Ça fait qu'on entend beaucoup son influence De comme ses études classiques Dans la façon qu'il joue sa technique Pis Et le joueur, le drummer Mark Julian Lui qui est incroyable là Incroyablement technique Pis Fait que t'y vois les deux ensemble Brad Meldau qui joue des Des pianos électriques Des synthétiseurs Beaucoup d'improvisations Ils sont juste, ils sont assis un devant l'autre là Ah ouais? Pis c'est vraiment incroyable là Deux musiciens là Ils sont face à face là Ouais Confrontation à chaque fois là Pis euh T'es mieux joué comme la deux sinon ça va aller mal Qu'est-ce mais Ben T'sais, face à face là La pression est là Je trouve moi comme je te regarde Mais bon C'est Pou J'entends tout ça S'il est pas bon L'autre il tient tout ça Ça aussi je pense qu'il vient de New York Ces deux là aussi Ok J'écoute aussi Ok, quelque chose d'un petit peu plus mellow Du Robert Glasper Robert Glasper C'est un joueur de piano et piano électrique Comme du Rhodes Pis lui il a beaucoup l'influence Je pense que c'est Jazzy C'est sûr L'influence Hip Hop, R'n'B Lui il a Il a gagné un Grammy je pense pour son album Black Radio Black Radio Checker ça Super Bon album Du début jusqu'à la fin Et pourquoi Black Radio? Y'a-tu un... Ben Robert Glasper Il est noir Ok c'est ça Il est noir Ok Black Radio Il a juste... Let's pray for C'est ça Elle va être noire hein Au lieu d'être blanche ou grise Ok Pis sur cet album là Il travaille ou il a joué une chanson avec Leila Hathaway La chanteuse qui peut chanter deux notes en même temps Oui et que tu nous as fait une belle démonstration Oui Je m'ai pas réchauffé la voix Fait que je veux pas l'en faire Ah je suis un peu déçu j'avoue J'aurais aimé ça que tu le refasses et l'enregistrer Mais il fait une tune aussi de Little Dragon Oh! Little Dragon ça je connais Un cover de Little Dragon D'accord Mais en tout cas super bon Fait que c'est un autre... T'sais avec un style quand même assez hip Hip hop Hip hop Head check Hip hip hop Super bon Pis un dernier groupe que j'écoute beaucoup C'est le Bad Plus Bad Plus Bad Plus Mauvais Plus Mauvais Plus C'est mauvais avec un plus Ils font un paquet de cover Pis... Ah ok On parlait de jazz étant un médium pour l'improvisation En effet Bad Plus improvise un petit peu moins C'est des compositions quand même assez techniques Mais il y a moins d'improvisation Ok Mais ils font bien des covers pas mal spéciales Jazzy Des fois c'est... Tu sais ils vont faire comme Smells Like Teen Spirit Ah oui? C'est une stuff qui est pas mal plus sévie Évier banal Mais c'est un trio euh... Un trio de piano Pis... Ah ouais? Un piano trio Pis piano trio ça veut dire un piano, un bassiste Pis un drummer C'est pas comme McGarrow un trio de piano s'il vous plaît Un trio Big Mac? Non Ok j'en ai essayé encore Heu... Super bon Je les ai vus live une couple de fois Le drummer il est exceptionnel Pis euh... Ouais ça donne euh... Un take Un take moderne Sur... Sur des... Des classiques de rock Et ça doit être quelque chose de spécial Vraiment là Du jazz incorporé dans des covers de rock et metal C'est ma catégorie C'est vraiment... Par vous ça devient weird Ça doit... Oui j'imagine que ça doit devenir weird J'ai montré ça à un de mes amis guitaristes Pis il a dit Ouh that's some stinky cheese Oh! Du fromage qui pue Hein? C'est le fromage qui pue C'est pas bon signe! Faudra peut-être arrêter moi je sais pas Ok Des covers Wow! C'était son commentaire en tout cas Ben c'était un très bon commentaire Pour vous dire que... Ouh! Comme... Wow! Ça vient euh... Wow! C'est spécial Hum... Ça fait que... C'est... Warning! Ouais un petit avertissement Ça peut être euh... Dérangeant Ça peut venir vous chercher d'une façon non agréable C'est ça Pis c'est pas mal ça C'est pas mal ça Ben c'est bien T'as vraiment euh... Euh... Des très bons choix C'est toutes des bandes Consummers de découvrir vraiment À moins que tu n'aies un autre là Mais vraiment je pense pas Tu te creusent vraiment la tête Arrête ça On laisse de pression ses épaules Non mais c'est déjà bon Alors si vous êtes intéressés A vérifier tous les euh... Les artistes qui viennent mentionner Et comment je vais faire d'ailleurs C'est à vous de le faire Je vous le conseille Parce que ça a l'air vraiment intéressant Le jazz et tout ça C'est vraiment un style qu'on peut découvrir Donc sur ça mesdames messieurs J'espère que vous avez apprécié La chronique pour cette semaine Je l'ai adoré T'es super le fun Si vous avez des commentaires Ou des questions Ou hey j'aime donc euh... Cet groupe là Mettez les dans les commentaires En bas là Ici en bas Dites nous pas d'arrêter Arrêtez de le faire Non on arrêtera pas Si vous voulez d'autres suggestions Hey j'ai bien aimé ce trompettiste là Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça Je peux t'en donner 3-4 autres là Drummer Batteur N'importe quoi Posez nous des questions Comme comment ça va T'as-tu bien mangé ce matin N'importe quoi comme question que vous avez Est-ce que tu laves ta chemise Ça arrive une fois de temps en temps Je le mets dehors à la pluie Ça ça le lave Mets un peu de s'avoir là-dessus Ça s'achète ça Donc sur ça mesdames et messieurs À la prochaine Alright Au revoir